Bonjour à tous, et oui ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu, je ne sais pas pourquoi, là maintenant tout de suite j'avais envie de démarrer ma caméra et de commencer un vlog. Donc on est lundi soir, il est 20h46, en gros je vais aller me coucher dans même pas, allez même pas une heure environ, mais j'avais envie de reprendre les vlogs petit à petit. C'est vrai que j'avais un peu pris du temps pour moi et surtout pris du temps pour adopter une nouvelle routine parce que malgré tout maintenant j'ai quand même une heure de route l'aller, une heure de retour pour aller au boulot. Donc c'est vrai que ça prend quand même une bonne partie de ma journée, mais voilà il n'y a pas de problème, je m'occupe, j'écoute toujours des livres audio ou des podcasts et en fait ma route passe super vite et j'ai l'impression de rentrer abuser mon temps à écouter certaines choses. Et en fait aujourd'hui je vais vous faire un mini haul tissu, j'ai reçu quelques commandes, ça va faire beaucoup beaucoup de projets couture. Mais voilà petit à petit, il y a des soirs où je n'ai pas du tout envie de me mettre en cuisine, en couture, il y a des soirs où je n'ai envie que de ça, il y a des fois où je n'ai envie que de lire et c'est bien, je reprends goût à toutes ces petites activités. Le fait de reprendre une routine, de reprendre des habitudes, je me refocalise sur toutes ces petites choses que j'adore et je vous montre ça tout de suite. Oui ça va, il y a assez de lumière, regardez moi ça, je ne l'ai même pas déballé. J'ai commandé trois tissus chez Charlicou, donc c'est la boutique en ligne où j'ai acheté mon fameux tissu pour mon manteau. D'ailleurs il est là le coupon que j'ai reçu en plus de 1m80. Donc en théorie, en théorie je peux faire mon manteau mais bon voilà, j'ai toujours un petit peu peur de m'y remettre. Alors j'ai pris un tissu jeans, c'est vrai qu'avec la lumière là vous voyez pas trop trop mais c'est un jeans foncé. Vraiment je le trouvais très très beau en photo et il rend super en vrai. Vraiment j'aime beaucoup et avec ça je vais faire une salopette. J'ai un peu peur du modèle parce que les trucs assez oversize en général sur moi je n'aime pas du tout. Au pire je vais peut-être essayer de la recentrer parce que c'est une salopette de chez Make My Lemonade que je n'ai pas encore imprimé en patron sinon je vous l'aurai montré. Ça fait un coeur au niveau du buste et c'est tellement mignon. Donc je vais tenter de faire ça avec ce jeans, je pense que ça peut bien donner. J'ai pris un tissu, c'est de la viscose avec des pivoines. Non il est sublime, je l'avais reçu en échantillon et comme quoi voilà les échantillons c'est vraiment le bon plan. Et je vais tenter de faire, et là je pense que j'ai le patron, voilà. Voilà, c'est la robe Hermione de chez Make My Lemonade et en fait on peut la faire en plusieurs versions. Je sais qu'on peut mettre un morceau de manche là, j'ai oublié comment ça s'appelle pour que ce soit un effet bouffant. Et c'est vrai que c'est trop à la mode ce genre de robe. Donc je compte faire ça là-dedans. Et alors là j'ai craqué. Un beau tissu, un beau lénage dans les tons bleu, brun. Je vais tenter de faire une veste. La meuf elle a pas encore fini son manteau. Qu'elle veut déjà essayer autre chose. Et je vais tenter de retrouver le patron. Donc c'est le patron Artemis de chez I Am Pattern que j'ai déjà depuis un moment et je savais pas avec quel tissu faire ça. Et je me dis que ce lénage comme ça, ça fait petite veste, limite petite veste tailleur. Après j'ai peut-être pas pris assez de tissu. Non c'est vrai que c'est con, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de tissu pour faire un petit short qui irait avec. Parce que j'ai vu passer ça sur Instagram une meuf qui a fait une veste et un petit short un peu avec des froufrous avec une ceinture. Enfin ça faisait un tailleur comme ça très moderne en laine. Enfin sublime. Donc bon c'est pas grave. Je vais quand même tenter de faire une veste avec ça. Et alors j'ai enfin fait ma première commande chez les Coupons Saint-Pierre. Je crois que les Coupons Saint-Pierre à Paris, s'il y en a certains d'entre vous qui suivent toutes ces blogueuses, ces influenceuses de couture sur Instagram, elles en parlent tout le temps. Et c'est vrai qu'ils ont des prix assez défiant toute concurrence. C'est quand même des Coupons de 3 mètres à 15 euros. À 15 euros. C'est rien du tout et c'est une qualité magnifique. Alors ici j'ai un Coupon, je crois que c'est un peu de la viscose. Normalement je devais le prendre en une espèce de vert pomme comme ça. Mais on m'a téléphoné pour me dire qu'il n'y en avait plus. Et je me rappelais qu'il y avait aussi un espèce de blanc, blanc cassé. Et j'ai dit ok pour le blanc ça sera toujours utile pour faire des petites blouses, petites chemises ou même un fond de robe à ce prix-là. Voilà, j'ai pris deux fois ce Coupon. C'est jaune, de très fines lignes blanches et de très fines lignes jaunes. C'est de la viscose aussi. Et là j'ai pris du coup 6 mètres parce que je compte faire un mix de deux patrons. Ici c'est le haut Anna de chez Make My Lemonade. Et alors ils ont une robe qui s'appelle Francky que je pense que je n'ai toujours pas imprimée. Et c'est vraiment la robe portefeuille mais vraiment une grande envergure. Un peu comme la jupe Bohème de Vanessa Pousset si je l'ai là quelque part. Voilà c'est un peu ce style de jupe que je vais rattacher à cette blouse. Je pense que ça peut bien donner. Et c'est vrai que quand je lisais les deux patrons, ça demandait vraiment énormément de tissu. Et j'avais déjà bien compris que 3 mètres je n'avais pas assez. Donc j'ai pris deux fois le Coupon de 3 mètres. Je me doute qu'il va au moins me rester peut-être pas 2 mètres mais aux alentours. Donc je pourrais toujours faire peut-être une petite blouse avec ça. Et c'est vraiment une très très belle viscose. Et alors là, le dernier, j'avoue je ne sais pas encore ce que je vais en faire. C'est un tissu bleu roi. Il est assez épais, c'est un coton beaucoup plus épais, rigide. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je n'arrive pas à me rappeler ce que j'avais en tête quand je me suis dit vas-y prends-le. Je n'ai plus du tout d'idée mais ça pourra toujours faire une robe ou une jupe, une jupe plissée. Ça peut être vachement beau quand c'est des tissus rigides comme ça, ça reste bien droit. Voilà, on verra en même temps à ce prix-là. Et en plus de ça, il y avait un code promo. Ils ont fait un petit code promo pendant quelques jours, pendant les fêtes où on avait 10%. Donc vraiment, ça valait la peine. Et vu la qualité, je pense qu'il n'y aura pas de soucis si un jour je recraque au moins. Voilà, j'aurai testé pour voir ce que ça donne. Voilà, je pense que j'en serai contente. La meuf qui achète trop de tissus, il y a encore des tissus que je ne vous ai pas montrés. Alors ceci, c'est ma commande de chez rascol.com ou .fr. Là, on est sur de la viscose. Est-ce que ça va bien faire le focus ? Oui. C'est orangé corail. Je pense faire une chemise avec. Donc j'y suis, j'ai les patrons qui sont là devant moi. Je pense que je vais faire cette chemise liseron avec. Je pense qu'il y a une version avec des froufrous. Je pense que je vais la faire cette fois-ci. Ça peut être vachement mignon. J'ai un tissu bleu. Ça ne rend pas bien. Franchement, en vidéo, ça ne rend pas bien. C'est quand même un bleu un peu pop, un peu bleu roi. Ce n'est pas du tout la même couleur que l'autre. Là, c'est de la viscose. Donc c'est tellement bien la viscose. Là, je compte faire aussi une blouse. Je pense que je vais faire la Dorothy que j'ai déjà faite. Mais là, avec la version avec des manches longues. Et j'ai déjà acheté les boutons. Ah bah tant qu'on y est, je vais vous montrer les boutons après. Et pour terminer avec la commande Rascol, j'ai acheté cette viscose encore une fois. J'adore la viscose. C'est tellement fluide, c'est tellement agréable à porter. Donc vert avec des arbres. Enfin vraiment, je suis hyper fan. Et là, je vais faire une robe et je vous montre le patron. Que j'ai d'ailleurs, pour la première fois, j'ai fait ça de ma vie. J'ai déjà coupé les pièces de patron. J'ai déjà choisi ma taille. Donc en fait, il n'y a plus qu'à. Je n'ai plus qu'à étaler le tissu et à couper mes pièces. C'est bien de prendre un petit peu l'avance comme ça. Donc c'est une robe qui s'appelle Clotilde de chez Atelier Vicolonsis. En fait, je l'ai acheté sur Makerist.fr. Ils font souvent des petites promos où pendant quelques jours, ils mettent plein de patrons à 2 euros. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai autant de patrons. En fait, j'en ai acheté beaucoup parce qu'à 2 euros, franchement, c'est vachement cool. Et voilà, souvent je craque. Je vous montre les boutons que j'ai achetés. Pour aller avec ce bleu que vous ne voyez pas bien. Oh ! Et merde ! Bon, j'en prends un autre. Il ne faudra pas que j'oublie d'aller le rechercher. Alors. Non mais je vais à chaque fois le faire tomber. On va faire comme ça. C'est un effet faux diamant. Et je pense que sur du bleu comme ça, ça peut avoir vraiment son effet. J'avais envie d'aller dans le truc un peu kitsch, un peu voyant. Mais je me dis que ça va être trop beau. Et pour ce tissu-là, là je suis allée sur quelque chose de tout simple, de doré. Je pense que ça va bien donner. Je n'arrive pas à le prendre en main. Moi, je pense que vous visualisez. C'est un bouton avec un petit pied doré. Et voilà pour les achats couture. Comme vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Il faut que je me retienne de ne plus en acheter. Parce que là quand même, j'ai de quoi faire, je ne sais pas, une garde-rambes en entier quand même. Vous me voyez un peu jaune-orange. Ce n'est pas très grave. C'est ma tête démaquillée. Tant qu'on y est, tant que je vous montre des nouveautés, j'ai reçu ceci. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Le musée, une histoire mondiale du trésor au musée. J'en ai tellement entendu parler. Moi, c'est parce que j'écoute énormément de podcasts, d'histoires, que j'en ai autant entendu parler. Et je ne savais pas que ça allait être un si beau livre. Donc il est relié. C'est un arbac. Il y a une petite ficelle. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Et alors il est illustré. Voilà. Je suis... Ah non mais moi je suis en trance. Quand je l'ai reçu, c'était vraiment... J'étais à la limite de crier comme une gueuse. Voilà, j'ai commencé... Ah là c'est la chapelle Saint-Louis à Paris. La Sainte-Chapelle. On la reconnaît parce que les murs sont bleus. C'est une chapelle magnifique que j'ai déjà eu l'occasion d'aller visiter. Voilà, j'ai lu une petite quarantaine de pages. On va dire que je me suis toujours plus ou moins dans l'introduction. Je sais que c'est un bouquin qui va me prendre des années à lire littéralement. Vu que je peux me passionner en deux secondes pour tout et n'importe quoi. Mais je suis très contente de l'avoir. J'ai déjà appris plein de choses. C'est très intéressant. C'est très complet. C'est beaucoup de références scientifiques. Enfin à la fin je pense qu'il y a 50 pages de références bibliographiques. Donc voilà pour les petites nouveautés qui sont arrivées. Et écoutez, moi je vais bientôt aller dormir. Et on se retrouve au fur et à mesure de la semaine. On se retrouve au même endroit. Mais on est le lendemain. On est mardi. Il est presque 18h. Et j'ai reçu quelque chose. Regardez. C'est la nouvelle de François. Je l'ai commandée, je ne sais pas, il y a quelques jours. Et je vais absolument la lire le plus vite possible. Il n'y a même pas 40 pages. Donc ce soir ça doit être lu. Je suis désolée. On se retrouve quelques heures plus tard. Enfin ça ne m'a pas pris longtemps de lire le livre de François. Il est très très court. Mais il est tellement bien écrit. Tellement prenant. Je suis étonnée d'être passée par plein d'émotions en 40 pages. Ça m'a fait... Après c'est peut-être parce que je le connais personnellement François. Mais j'ai eu l'impression de rentrer plus intimement avec lui. De le connaître un peu plus. De partager des sentiments. De partager des ressentis. De passer par des moments de bonheur, de tristesse, d'étonnement. Oh là là c'est vraiment un très beau livre. Une très belle nouvelle. Il écrit très bien. Il agence bien tout ça. J'aime beaucoup moi les récits de vie. Oh c'est super. J'ai hâte de le lire encore. Vraiment c'est un très très beau livre. Franchement. Vous ne pouvez pas passer à côté. Il est tout petit. Et ouais. En fait j'ai pas trop les mots. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Que ça m'a vraiment chamboulée. Que ça m'a fait du bien. Que j'étais dans une ambiance un peu onirique comme ça. Et j'étais bien. J'étais bien avec lui. Et voilà. Très 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 contente de l'avoir lu. J'espère que vous allez le découvrir aussi. En même temps je suis vachement contente d'avoir lu un bouquin en une soirée. C'est tellement rare. Alors vous me voyez avec plein de couleurs comme ça. Mais je... Voilà. Là j'ai lancé une musique sur Youtube. Et ça m'a transportée dans plein d'autres musiques que je ne connais pas. J'ai découvert deux groupes. Je pense que demain sur le trajet en voiture. Je vais me faire plaisir à découvrir des nouveaux groupes. Avec des ambiances que j'aime beaucoup. Là c'est Caléo. J'aimerais tellement les revoir en concert. Ça c'est peut-être bien le... La chose qui m'a manqué le plus en 2020. C'est les concerts. Et ouais. Ça j'ai très hâte que ça recommence. C'est une ambiance que j'aime toujours. Moi les concerts. Et ouais. Ça me manque. Donc bah écoutez. Il est déjà 8h30. Et en fait moi je vais aller me coucher à 9h. Parce que quand je me lève à 5h du mat. C'est indispensable que j'aie mes 8h de sommeil. Donc on se retrouve demain. On est jeudi soir. J'ai déjà pris ma douche. Vous avez remarqué que je vous prends chaque fois que j'ai pris ma douche. Mais c'est le moment où je suis un peu plus cocooning. Où je suis bien. Et là je récupère mes chaussons. Parce que voilà il fait froid ici. C'est pour ça qu'ici j'ai toujours plein 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 de couches. Et soirée tranquille. J'ai toujours pas monté mon bilan coup de dire. C'est en cours mais chill. Moi j'ai envie de chiller. De profiter un petit peu de mes soirées. Et je pense que ce soir ça va être soirée de Big Bang Theory. J'ai décidé de reprendre à la saison 10. Je pensais que je m'étais arrêtée là. Mais finalement il y a quelques épisodes que je me rappelle. Vaguement. Et ouais c'est toujours aussi cool. C'est toujours aussi marrant. Donc voilà au programme de ma soirée. Est-ce que je vous dis ce que je fais ? Ce que je fais pas ? Moi aussi en fait. De temps en temps le soir je me fais une petite cuillère avec les 7 pâtes à tartiner. Léonidas a sorti la pâte à tartiner des pralines Manon. J'adore, j'adore les Manons. Et donc quand ils ont sorti ce pot j'étais surexcitée. Et il était toujours en rupture de stock. Et donc je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc de temps en temps je vais piocher une cuillère ou deux ou trois. Mais bon ça va c'est raisonnable, c'est raisonnable. Et donc voilà je vais terminer la soirée comme ça dans mon canap. Je vais enfin terminer un bouquin. Enfin cette semaine ça aura été deux. Mais bon le livre de François est tout petit. Donc ça aurait été fort de lire en plusieurs fois. Ce livre je vous en parlerai plus en détail dans un bilan culturel. Mais vraiment c'est génial. C'est super intéressant. J'ai appris tellement tellement de choses. Et voilà je vais terminer la conclusion ce soir. Il me reste même pas une dizaine de pages. J'ai juste pas su le terminer ce midi au boulot. Et écoutez je vais terminer en même temps le vlog maintenant. Ça m'a fait très plaisir de reprendre des petites courtes séquences. Enfin courtes. On s'entend bien parler hein. Mais en tout cas de reprendre au fur et à mesure les vidéos. Il y a vraiment des jours où j'ai pas du tout envie. Il y a des jours où j'ai très envie. Il y a des jours où j'ai même envie de vous montrer des choses. Mais bon voilà je vivais chez mes parents. Et je respecte ça aussi de pas les montrer. Et de pas faire comme j'aimerais en fait. Ça manque quand même beaucoup de pas vous prendre en cuisine comme je faisais avant. Ça vraiment j'ai hâte d'avoir mon chez moi pour la cuisine. Parce que c'est vrai que malgré tout même si je suis revenue ici je me prends en charge totalement. Je me fais manger pas tous les soirs. Je cuisine toujours pour deux jours comme ça vraiment je suis tranquille. Je me gère totalement. C'est juste que je vis là. Et voilà je n'ennuie personne. Mais donc voilà ça explique cela que je ne suis pas autant à fond dans les vlogs qu'avant. Mais voilà on verra bien comment on se poursuit. Enfin comment je vais faire par la suite. Le rythme je ne sais pas. Il y a des soirs où je n'ai pas envie de filmer. Il y a des soirs où j'ai très envie. Il y a des soirs où je suis dans ma bulle. Enfin voilà vous allez voir avec moi le fil du programme de ces prochaines vidéos. On verra bien. Écoutez passez un je ne sais pas une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Donc voilà passez un bon moment en tout cas. Et on se dit à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501